Yo ! Nouvelle vidéo pour vous montrer comment moi je ferme l'argent, tout simplement, il y a deux prérequis, une fois que vous avez ces deux prérequis, vous avez la façon la plus optimisée de former de l'argent. Alors, il faut déjà se rendre à Unionpolis, vous montez tout en haut à droite ou tout en haut à gauche. Donc, hop, on va plutôt aller en haut à droite, c'est le plus rapide. Là, la meuf, elle va nous demander d'avoir un Pokémon mignon, donc il faut en prendre un. En vrai, je vais en avoir un dans le coin, j'aurai un Mentali ou un truc comme ça. Bah voilà, un Pyroli par exemple, c'est mignon. Donc là, on le met. Là, elle nous demande bien. Voilà, nickel. Donc là, on a le Pyroli, on va se rendre à l'intérieur de ça. Et dans l'urne, vous prenez la petite Pokéball qui est à l'intérieur, c'est une pièce rune. Et cette pièce rune va nous être absolument très utile. Donc là, on va sortir instantanément. Voilà, une fois que vous avez fait la petite pièce rune, vous allez vous rendre toujours à Unionpolis. Et vous descendez en bas à gauche. En bas à gauche, on va se rendre au Jardin Trophée pour, possiblement, que vous ayez un Miaouus. Parce qu'il faut avoir le Miaouus slash persian pour que ce soit le plus petit possible. Et donc, le Pokémon dans le Jardin Trophée peut changer chaque jour. Et vous avez, en vrai, beaucoup de chances d'avoir le Miaouus. Parce que vous avez aussi également une chance d'avoir deux Pokémon rares dans le Jardin Trophée. Donc là, vous rentrez à l'intérieur. Ensuite, on va aller à droite. À droite, il y a un PNJ qui va nous dire il y a quoi aujourd'hui dans tout simplement son Jardin, en Pokémon rares. Donc là, moi, il me dit qu'il y a des Miaouus. Donc, c'est très bien. Donc là, après, vous avez juste à vous rendre tout là-haut. Et capturer votre Miaouus. Si vous n'avez pas de Miaouus le jour même, ce n'est pas grave. Réessayez juste tous les jours. Tant que vous n'avez pas de Miaouus, essayez de check tous les jours si vous en avez un. Et dès que vous en avez un, essayez de absolument l'attraper. Ici, c'est 5% de chance, je crois qu'il apparaisse. Et une fois que vous l'avez, vous l'entraînez un petit peu pour qu'il monte à peu près au niveau 40 pour pouvoir gérer les fights. Et tout simplement, une fois qu'il sera niveau 40, vous vous rendez dans la route, là, à gauche. Et il y a deux PNJ qu'on va farm rapidement avec le charge combat. Donc là, vous mettez votre charge combat en favori. Et donc là, vous voyez, j'ai les deux combats à la fois. Donc là, on lance le combat avec Persian en numéro 1 avec l'objet pièce rune. Donc là, vous avez juste à farm avec Jackpot. Vous spammer Jackpot. J'ai peut-être oublié de le préciser, mais pour avoir les Pokémon au niveau 60, à la place du niveau 40, quand vous les rematchez, il faut absolument finir tout le jeu, aller même au jardin trophée, tout ça, tout ça. Vous faites absolument tout le jeu. Et une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez les dresseurs qui sont au niveau 60. Si je me trompe, je vous marquerai en commentaire épinglé comment ça se fait que j'ai les Pokémon au niveau 60, et le dresseur qui donne beaucoup plus de Pokédollars. Mais moi, je sais que j'ai juste fait tout le jeu, et voilà. Et après, j'ai commencé à faire ça, et du coup, je sais que je gagne 24480 Pokédollars, plus les Pokédollars en bonus du Jackpot. Et puis voilà. Et bah voilà, le combat est fini. J'ai spam Jackpot, comme je vous l'ai dit. Et on va voir combien on gagne à la fin du combat. Donc là, donc, moi, mon Persian, il monte au niveau 62. Et on gagne 24 000, plus 3660. Ça, c'est surtout parce que mon Persian, il est très bas level. Du coup, je peux farm les Jackpots comme un ouf. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un Persian qui gère le fight, mais qui fait le plus de Jackpot possible. Et donc là, on va faire le deuxième combat. Et vous allez voir, vraiment, on gagne énormément de monnaie. Moi, pour le coup, du coup, tous les Pokémon, le Roselia et le Pidgeaco que je fight, ils sont au niveau 60. Et le dresseur lui-même me donne 24 000. Et en plus de farm les Jackpots, j'ai un bonus, quoi. Donc là, je respam le Jackpot comme sur le Pidgeaco. Donc là, je tout shot. Donc je risque de gagner genre un truc comme 1100 à peu près en plus. Ce qui est toujours de l'optimisation. Et donc là, voilà, le fight va se finir. Là, le Roselia est KO. Et on va gagner genre le même nombre de Poké Dollars que le dresseur précédent. Donc là, on va gagner exactement 24 480. Plus, avec le Jackpot, on gagne 1240. Et donc ça, vous le faites en boucle. Après, vous avez juste à tourner, tourner sur le petit coin à gauche ou juste en bas des dresseurs. Vous tournez, tournez jusqu'à faire 100 pas. Une fois que vous vous sentez, vous avez fait 100 pas, hop, vous y retournez. Cherche combat. Et vous refaites le combat. Et parfois, vous ne pouvez tomber que sur un des deux. Parfois, sur les deux. Parfois, vous ne pouvez tomber sur aucun des deux. Et donc, vous devez refarm les pas, etc. Jusqu'à relancer le cherche combat. Et voilà, vous faites ça juste en boucle. Et vous devenez absolument richissime. Et je pense que c'est vraiment la technique la plus citée avec le persiant. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine. Plus, plus.